... Les titres de l'actualité de ce samedi 29 avril 2023. Le défi a été relevé pour la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Dès les premières heures du matin, des centaines de milliers de Kinois ont convergé vers le stade des martyrs. Des bon augure pour les élections prochaines. Les discours condamnant unanimement l'agression rwandaise était au rendez-vous. 30 avril, c'est déjà demain dimanche, la République démocratique du Congo célèbre l'enseignement, la qualité, la situation des cellules qui transmet le savoir et les conditions d'apprentissage sont scrutées à l'heure de la gratuité de l'enseignement de base. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Excellent week-end à tous. La cité de Kisantou, dans le Congo central, a reçu ce samedi un note de marque. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, s'y est rendu pour honorer la mémoire de l'abbé Joseph Ntemosi, prêtre du diocèse de la province du Congo central. Félix Tshisekedi a rendu un dernier hommage à son ancien enseignant et prêtre du collège de Manzaboma, Blandine-Zovo. Rendons-nous au stade des martyrs. Kinshasa a assisté ce samedi 29 avril à une démonstration de force de mobilisation des partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation. De ce matin, le stade des martyrs a été pris d'assaut par une marée humaine venue de tous les quatre coins de la capitale pour marquer d'une pierre blanche la sortie officielle de la plateforme présidentielle qui accompagnera le chef de l'État jusqu'à la victoire finale. Les sympathisants et militants de plus de 500 partis politiques sont venus écouter les discours des membres du présidium de l'Union Sacrée. Suivez plutôt ce qui s'est passé au stade des martyrs avec Gaëtan Magalano. Deux milliers de militants y cadrent des différentes formations politiques en temps envahis. L'avenir de la démocratie, ex-Huillerie menant vers le stade des martyrs de la Pentecôte, à l'intérieur du stade, car temps plein pour l'Union Sacrée de la Nation. Le membre de son présidium sont accueillis comme de rock stars par un public impatient d'écouter le vangile du jour, le lancement officiel de cette méga plateforme politique de plus de 500 partis politiques. Le présidium affiche complet le premier à prendre la parole, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui estime que la mise en place de l'Union Sacrée matérialise la vision salvatrice du garant de la nation. Mboso Kodiampoanga, président de l'Assemblée Nationale, martèle sur l'unité et la défense de l'intégrité nationale. Un credo pour l'Union Sacrée. Mboso Kodiampoanga, président de l'Assemblée Nationale, martèle sur l'unité et la défense de l'intégrité nationale. Un credo pour l'Union Sacrée. Qui milite pour le développement du pays d'un Kimpa Vita. Avec un discours fédérateur, le sécréateur général de l'UIDPS, Oguissin Kabouya, appelle aux efforts conjugués pour une victoire commune. Talca Mere Luaka Nengeni tranche. Aucun centimètre de la RDC ne sera cédé à qui que ce soit. Plus de 10 tiers de la classe politique congolaise s'érange désormais à travers cette sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Derrière, le président RD congolais, Félix Antoine Chisekedi Chilombo. L'Union Sacrée de la Nation est une idée originale du président de la République pour rassembler tout le monde autour des nouvelles idées pour un Congo fort et prospère. Dans cette réflexion, Robert Ndaye Chisekedi Chilombo nous replonge dans la comparaison des dates. Regardez. Le matière de la Pentecôte a refusé du monde ce samedi 29 avril 2023. Test de popularité réussi autour de la vision du président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, pour la sortie officielle de la plateforme de l'Union Sacrée de la Nation. Paris gagné un signal fort pour le sprint final du 20 décembre 2023. Le message est clair. L'Union Sacrée de la Nation se révèle au regard de la mobilisation de ce samedi 29 avril comme la plus grande force politique de la République démocrate et du Congo. Tous veulent voir Félix Antoine Chilombo briguer un deuxième mandat pour la finalisation de son programme d'action. La sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation intervient à un moment critique. Le pays de Félix Chisekedi subit une agression de la part du Rwanda sous couvert de marionnettes du M23 qui occupe une partie du territoire national. Tout ceci devant les silences coupables de la communauté internationale. Aujourd'hui, cette vision portée par le président de la République, Félix Antoine Chisekedi Chilombo n'a qu'un objectif. Rassembler autour de lui toutes les grandes forces politiques et construire une grande majorité vraie et forte. Envie de lui accorder un deuxième mandat lors des prochaines élections de décembre 2023. En chantant et scandant des slogans, l'enjeu est clair. Malgré l'agression rwandaise, les Congolais veulent des élections crédibles et transparentes. Ceci, c'est possible avec l'Union Sacrée de la Nation. Un samedi qui restera une date de la démonstration des forces politiques, mais aussi une expression de fierté nationale et une appartenance à une plateforme électorale capable de faire gagner Félix Antoine Chisekedi Chilombo, surnommé Fatih Béton. Tous veulent être du bon côté de l'histoire. Bravo aux organisateurs pour les sens donnés à cette journée. L'Union Sacrée n'est pas à comparer aux autres organisations. A la police nationale congolaise, la sécurité, c'est un choix. Les réactions de différentes personnalités présentes au stade de martyr, ne se sont pas faites attendre. Elles ont toutes salué l'organisation de cet événement qui ouvre une nouvelle page dans la sphère politique de notre pays. Voilà, voici quelques réactions recueillies par Namo Mbappoti. Témoigner la confiance dont le président Félix Sisekedi Chilombo jouit auprès de son peuple. Et ce peuple veut le soutenir pour un second mandat avec une majorité confortable au niveau du Parlement national et au niveau du Parlement provincieux. Vous pouvez voir, c'est dans l'ensemble de la nation, c'est le candidat de la nation. C'est une démonstration de la démocratie dans notre pays. Pour autant que la majorité se dessine et se révèle au peuple. Et surtout, c'est clair, tous les grands personnages de ce pays, je veux dire la plupart, sont fédérés autour du chef de l'État. C'est une grande journée aujourd'hui, la sortie de l'Union Sacrée, qui a été une vision, un rêve d'un homme. Félix Sisekedi Chilombo, président de la République, depuis son avènement à la tête de ce pays, il a trouvé un pays agressé, fragilisé, et il ne pouvait pas hésiter un seul instant de lancer un appel à la mobilisation totale, à l'Unité, à l'Union, pour qu'ensemble, les Congolais puissent s'élever et se mettre au travail pour consolider la sécurité, l'intégrité territoriale et se mettre debout pour reconstruire le pays et le développer. Nous pensons que c'est une prise de conscience qui doit habiter tout le peuple congolais. Chacun, chaque Congolais, doit comprendre que nous allons là changer beaucoup de choses. à travers l'Union Sacrée, aux côtés de notre chef, Fatih Béton. C'est la démonstration de la force, de l'union de tout le peuple congolais autour de Félix Antoine Sisekedi Chilombo. C'est lui, le chef, qui incarne la volonté du peuple congolais. Nous sommes agressés par jalousie, mais ce n'est pas un problème, nous allons vaincre. La victoire reste de notre côté. Tous sont réunis aujourd'hui dans l'Union Sacrée. Cette idée qui est venue... Debout congolais, tous unis, mobilisés pour la sauvegarde de la nation, mettre au mot de ce qu'on choisit d'être du bon côté de l'histoire, dont la dynamique Guylain Nembo, les jeunes de l'association. Pour la République, les partisans du Rassemblement démocratique pour le développement et le progrès, et du sénateur Isidore Kaboué, ils ont tous répondu à la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation au stade des martyrs. Rikin Zuziloia. On est tous unis, mobilisés pour la sauvegarde de la nation. C'est le mot d'ordre de la dynamique Guylain Nembo qui a marqué également sa présence par une forte mobilisation de ses membres, avec à leur tête le coordonnateur Ville de Kinshasa, Doudou Albert Ilunga et le coordonnateur national de la DGN, Edi Kitengue. Nous, c'est la dynamique Guylain Nembo avec notre regroupement politique AABG. Nous sommes venus en ce jour de la sortie officielle de l'Union Sacrée pour montrer au président de la République et à son directeur de cabinet que nous sommes derrière eux. Nous sommes derrière l'idée du chef de l'État et nous sommes convaincus qu'avec lui, notre pays va être développé. Clément Désiré Kabongo Moba, cadre de l'UDPS, a marqué aussi sa présence à ce grand rendez-vous politique. Il parle de l'effectivité de cet adage qui dit l'Union fait la force. Yolande Voka et Junior Bonioma. Tous les partis politiques de l'Union Sacrée se rangent derrière la vision du chef de l'État. Réunis ce samedi au stade de Martyr pour la sortie officielle de cette plateforme, le directeur de la sonance, Clément Désiré Kabongo Moba, cadre de l'UDPS, parle de l'Union fait la force. Les nombres impressionnants des quinoises et quinoises enceliers prouvent à suffisance que l'Union Sacrée est acceptée par la population. Donc, par ricochet, c'est dire que le second mandat du chef de l'État est plus qu'assuré. Je suis fort convaincu que dans les tout prochains jours, tous vont nous rejoindre. Parce que c'est du bon côté. C'est de ce côté-ci qu'il y a la nation. C'est de ce côté-ci qu'il y a l'intérêt du peuple congolais. C'est de ce côté-ci qu'il y a la libération de notre pays et de notre peuple. Je demande à tout celui qui se reconnaît congolais d'aimer Fachi, de devenir fasciste, d'amener tout le monde vers Fachi. Parce que Fachi, c'est un don de Dieu pour la République démocratique du Congo. C'est par lui qu'il y viendra la solution à tous nos problèmes. L'actualité, c'est aussi la tenue hier vendredi du Conseil des ministres en présentiel à la Cité de l'Union africaine. La 96e réunion présidée par le chef de l'État a fait état de la rédynamisation des entreprises de portefeuille en faisant respecter les lois et règlements des gestions des entreprises afin de ramener la paix sociale. On écoute plutôt le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias Patrick Moyaya. Pour le président, de la République, il est inacceptable que les administrations publiques puissent souvent laisser faire des situations de non-conformité aux prescrits réglementaires dans des secteurs qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment dans les domaines de la salubrité, de l'urbanisme et du foncier, de l'établissement de commerce des quartiers qui occasionnent des nuisances de tous types. C'est pourquoi, dans l'optique d'instaurer une gouvernance exemplaire dans les chefs des cas de la territoriale pour exercer une gestion publique de proximité efficace et efficiente, il a réitéré son instruction donnée au cours de la 82e réunion du Conseil de Ministres du 13 janvier 2023 au sujet de l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité pour les autorités de la territoriale nommées récemment. Et cela, afin de leur permettre de produire, chacun dans la limite de ses attributions, les résultats attendus de l'action gouvernementale par la population, essentiellement à court et à moyen terme. Il en est des mêmes pour nos administrateurs de territoire, nos maires et bourgomestres, ainsi que leurs adjoints respectifs, car certaines de leurs juridictions ont la dimension géographique de ville dans d'autres pays et par conséquent, ils méritent d'être suffisamment outillés pour l'exercice des prérogatives que leur confère la Constitution. Le Premier ministre a été encouragé à veiller à l'organisation dans un bref délai du séminaire de renforcement de capacité des autorités territoriales suivant le programme soumis par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité à faire coutumière dans les différentes villes reparties sur l'ensemble du territoire national. Quittant Kinshasa où des efforts déployés par l'administration publique de la République démocratique du Congo dans le processus des réformes en cours a été salué à juste titre en France par les responsables de l'administration publique de l'Hexagone à Paris où il séjournait depuis quelques jours le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a été couronné des lauriers. Notre envoyé spécial Nadine Kiloso nous en parle. Répondant à l'invitation de son homologue français, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique congolaise, a franchi le jeudi 27 avril 2023. Les portillons du ministère de la fonction publique française, Stanislas Guérini et Jean-Pierre Liao ont procédé à la signature d'une déclaration d'intention de partenariat entre l'administration française et congolaise. Ce cadre d'échange appelé à se pérenniser, à se diversifier, couvre l'échange d'expérience notamment dans le développement des outils de gestion des ressources humaines de l'État, l'informatisation des services publics et le renforcement de capacités opérationnelles des fonctionnaires à travers des opportunités, des formations et stages au sein des administrations et écoles des services publics de l'État. Ensuite, c'est une affaire de femmes et d'hommes qui mettent en œuvre, qui pérennisent, qui d'abord initient les projets et puis ensuite qui les font vivre au sein de nos administrations respectives, parfois en passant du temps, respectivement, dans un pays ou dans l'autre et je crois que c'est ça qui est au fond le plus capital parce que c'est ce qui reste. Séance ténante, le ministre de la fonction publique française a félicité son hôte pour les efforts considérables et très inspirants qu'il fournit pour redresser l'administration congolaise et transformer la gestion des ressources humaines de l'État dans un contexte si complexe. Le VPM, Jean-Pierre Liahou, a au sortir de cette entrevue fixé les cadres de ces échanges. Il était question de renforcer la coopération entre la fonction publique française et la fonction publique congolaise qui nous permet d'envisager l'avenir en termes d'échanges d'expériences surtout à ce qui concerne l'ENA et l'INSP donc l'ENA France et l'ENA RDC au moment où il est important comme l'a souhaité le président de la République chef de l'État d'aller vers un rajeunissement qualitatif et surtout compétitif et ça passe par la formation. Ce contact de haut niveau du patron de l'administration publique avec son homologue français vise à redonner les lettres de noblesse à cette administration minée depuis des décennies par un passif lourd ainsi faire d'elle une administration efficace et efficiente capable de répondre aux enjeux actuels de la modernisation. Restons encore à Paris où la République démocratique du Congo a brandi son plan d'industrialisation à trois axes dont la création des zones industrielles c'était lors du récent Forum Afrique organisé par Sion l'une des grandes organisations économiques du monde la voix de la RDC a été portée par le directeur généraux de l'ANAPI et celui de l'INSER Patrick Michel Moukoui Ce Forum Afrique de Paris a offert à la République démocratique du Congo l'occasion de présenter son vaste marché industriel et ses intentions de collaboration avec les grandes firmes françaises et européennes sur les secteurs de l'énergie le pays alors d'une table ronde axée sur le mix énergétique en Afrique brandit la libéralisation du secteur comme stratégie pour attirer plus d'investisseurs internationaux Idesbal Shinamouila directeur général de l'agence nationale pour l'électrification en milieu rural et périurbain a vanté l'immense marché congolais deuxième au monde avec plus de 7000 mini-réseaux uniquement sur les systèmes solaires dans une autre table ronde sur l'industrie et la compétitivité du continent Anthony Kinzokamouli directeur général de l'agence nationale pour la promotion des investissements a décliné à l'attention d'hommes d'affaires le plan d'industrialisation de la RDC avec ses trois axes à savoir le développement des parcs agro-industriels des zones industrielles et des zones économiques spéciales nous sommes en train aujourd'hui de changer de paradigme on ne va plus exporter du brut on va transformer dans notre propre pays avoir cette transformation pour qu'il puisse avoir une redistribution de richesses et pour qu'il puisse avoir une création d'emplois on est donc sur les questions d'industrie de transformation minière l'agroalimentaire c'est un élément qui est extrêmement important le dernier conseil du ministre le président de la république a mentionné la création d'un conseil consultatif sur les questions agricoles qui permet à ce qu'il puisse y avoir une intégration de questions agricoles dans les provinces dans les milieux ruraux avec une appropriation de la question de l'amélioration du climat des affaires plus on charge au plus haut niveau de l'état le DG de l'ANAPI a rassuré ce potentiel investisseur de l'ouverture de la RDC au monde avec des meilleures opportunités possibles à Kinshasa la cour de compte le réelle évaluation de la quatrième revue du programme économique du gouvernement soutenue par la facilité élargée de crédit et l'amorce des négociations sur le programme de résilience et de durabilité c'est du moins ce qu'on peut retenir de la séance de travail qui a eu lieu entre le FMI et la cour de compte Nancy Pouba Pendant 10 jours les membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics de la cour des comptes ont acquis des connaissances approfondies sur les procédures nationales de passation des marchés publics édictées par la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative au marché public Au côté du procureur général près la cour des comptes Salomon Toudieche Jimmy Munga Nangwaka premier président de la cour des comptes a remercié les formateurs de l'autorité de régulation des marchés et invité les membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics de la cour des comptes à s'approprier les enseignements dispensés compte tenu du rôle qu'ils auront à jouer au sein de cette institution supérieure de contrôle nous sommes la cour nous avons comme mission de contrôler n'est-ce pas la gestion des finances publiques nous ne pouvons pas condamner les autres pour des choses que nous-mêmes ne sommes pas capables de faire voyez-vous donc nous devons prêcher par l'exemple je profite de cette occasion pour remercier l'ARMP qui nous a envoyé les meilleurs formateurs ici qui se sont donné corps et âme pour vous communiquer n'est-ce pas le savoir la science merci en tout cas pour comment dirais-je cette disponibilité cette connaissance que vous venez de nous transmettre et nous vous resterons toujours reconnaissants reconnaissant de cette opportunité de remise à niveau un désapprenant s'est exprimé nous nous sommes au cours des comptes nous donnons trop de leçons mais il faudrait qu'en commençant par nous nous puissions être en règle par rapport aux lois qui résistent la série de gestion de projets et de marchés publics cette séance de clôture a été sanctionnée par la remise des brevets aux participants prestation de serment de 15 officiers de police judiciaire à l'office national de tourisme une cérémonie organisée à l'issue d'une session de formation en présence du directeur général adjoint Armel Pantoto Junior Yangumba ils ont tous une mission noble les officiers de police judiciaire oeuvront pour les comptes de l'office national du tourisme après un long moment des formations 15 nouveaux OPJ ont prêté serment devant le procureur général de la république près des tribunales de grandes instances de la Gombe ces nouveaux officiers de police judiciaire ont été invités à travailler pour la république c'est avec dévouement et abnégation la république la république a besoin de vous voir déjà sur terrain comme nous l'avons dit lors de la formation là c'est une charge de plus j'ai vu j'ai entendu après les serments certains criaient OPJ oui OPJ mais sachez que être OPJ est une charge vous êtes devenu aujourd'hui par votre habilitation puisque la qualité vous l'aviez déjà mais le serment de ce jour vous permet à ce que vous puissiez rester comme OPJ et poser des actes comme tel cette cérémonie a été organisée sous les auspices du directeur général adjoint de l'Office national du tourisme Armel Pantoto et le travail peut commencer pour les OPJ le service national Equibaly Gold Mining vient de scélérer un protocole d'accord pour l'exécution par les bâtisseurs des projets de construction des routes hôpitaux écoles et financement de projets agricoles au profit des communautés impactées par l'exploitation minière 13 millions de dollars américains Equibaly Gold a mis la main à la poche Eugenie Chabani L'une des dispositions du code minier exige des exploitants miniers de financer les projets communautaires pour le développement de la contrée impactée par l'exploitation minière c'est dans cette optique que la société Equibaly Gold Mining par son président Raoul Sidi et le général Kassongo Kabuit ont signé un protocole d'accord pour la construction des hôpitaux des projets agricoles et des routes la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaye a présidé cette action et a salué le fait que Kibaly Gold Mining a respecté la disposition légale du code minier nous avons eu à présenter le dossier en conseil des ministres pour que nous puissions avoir l'aval du gouvernement pour que le service national que les bâtisseurs puissent nous accompagner dans cette mode de charge de pouvoir porter des projets de développement communautaire à des populations directement impactées par l'exploitation de la dot Kibaly qui a saisi nous a déjà doté de 13 millions nous avions 6 projets pour 2 territoires la construction de 2 hôpitaux d'une capacité de 250 lits et la construction de 2 centrales photovoltaïques qui pourra alimenter 400 foyers et la construction d'une route et puis un projet agricole nous avons pensé mettre à disposition le service national tout ce qu'il y a comme projet d'infrastructure pour sa part le ministre des affaires sociales Modeste Moutinga a aimé de voir la réalisation des travaux améliorer la situation sociale de la population environnante de cette société et puis le commandant du service national s'est dit très satisfait car ce financement sera d'un grand apport dans le fonctionnement du service national toute nation se construit par son élite quelle élite pour la république d'aujourd'hui et de demain c'est une question à laquelle l'enseignement doit répondre le 30 avril journée nationale de l'enseignement quel en est le contenu ce dossier tente d'y répondre la république démocratique du congo célèbre le 30 avril de chaque année la journée nationale de l'enseignement il revient aux organisateurs réunis un groupe ça et là en guise de manifestation y afférente de se pencher sur la qualité de l'enseignement élémentaire jadis au niveau des maternelles les enfants étaient soumis aux chansons et parfois aux récitations aujourd'hui ce n'est plus le cas j'enseigne les amis des premiers maternels donc ça veut dire ceux qui ont 3 ans des bébés en maternelle nous apprenons tout y compris l'apprentissage des chiffres des voyants ainsi que des bricolages les programmes actuels de l'enseignement maternel prévoient l'acquisition aux apprenants les savoirs fondamentaux suscités et éveillés à l'enfant l'intérêt de s'ouvrir au monde à la maternelle vraiment les enfants étudient comme tous les enfants nous avons des activités qu'on donne aux enfants nous avons 6 et 14 activités à l'école maternelle il y a des sensoriels il y a des activités exploratoires les enfants découvrent ceci c'est justifié par les programmes spécifiques que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a mis en place question d'inculquer les techniques pédagogiques des bases aux enfants c'est là en vue d'améliorer la qualité et les conditions d'apprentissage au niveau pré-scolaire l'école maternelle c'est la base moi je dis que c'est pas même la fondation mais c'est le terrain parce que pour construire une maison avec beaucoup de niveaux il faut d'abord planifier le terrain nous avons un programme de la SONIA que nous appelons aujourd'hui Petit et à quartier donc c'est un programme bien structuré il y a trois parties ici depuis des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier ce professionnel de la CRE demeure attaché à ce bon métier puis demande que l'état congolais améliore leurs conditions socio-professionnelles pour ce mois d'avril immédiatement après cette cérémonie nous allons déclencher la paie des enseignants et nous accorderons immédiatement les frais de fonctionnement pour cette école notre bon métier exige des sacrifices pour l'exercer nous encourageons et souhaitons bonne fête à tous les enseignants ou qu'ils s'écrivent en santé l'institut national des recherches biomédicales INERBE s'est dévoilé au ministre de santé publique hygiène et prévention le docteur Samuel Rogen Kamba qui participait à une matinée scientifique sur place à l'INERBE a visité ce complexe de recherche biomédicale Dien Balaka et Julien Piana le ministre de la santé publique hygiène et prévention docteur Samuel Rogen Kamba a effectué une visite d'inspection à l'institut national de recherche biomédicale INERBE ce samedi 29 avril 2023 cette activité est intervenue juste après la matinée scientifique organisée par l'INERBE à laquelle le docteur Rogen Kamba a pris part active il a été question pour le ministre de la santé de se rendre compte des différentes activités réalisées par cette importante structure de la santé afin d'envisager l'appui nécessaire il nous a dit qu'il appuie l'INERBE il va s'appuyer sur l'INERBE pour que l'INERBE devienne les bras scientifiques du développement du système de santé ici en RDC et l'INERBE a déjà un rayonnement international et si notre ministre appuie encore l'INERBE ce sera vraiment parfait sur le plan de la surveillance des maladies sur le plan de la recherche et sur le plan de la formation le professeur Jean-Jacques Mouyembe a rassuré le ministre qu'il peut compter sur l'INERBE pour la gestion des épidémies et pour le développement du système de santé rappelons que c'est une première visite du nouveau patron de la santé dans une structure sous sa tutelle dans le cadre de série de visites prévues dans d'autres structures c'est désormais un îlot de civilisation le quartier Maboulou 2 dans la commune de Mac à la direction qui va du triangle bypass vers la place des artistes au rond-point victoire dans la commune de Calamou vient d'être éclairée au point de pouvoir ramasser une aiguille sur la chaussée un motif de joie pour les habitants de ce coin jadis victime des Koulounas suite au manque d'éclairage regardez il est 22h23 et nous sommes au quartier Maboulou 2 dans la commune de Macalha ici les occupants ont résolu de se priver du sommeil pour cause l'installation de l'éclairage public sur la grande terre construite pour urbaniser les coins et surtout lutter contre les sécurités avec les civiques communement appelés Koulounas il s'agit de la direction qui va du triangle bypass à la place des artistes au rond-point victoire dans la commune de Calamou c'est tard dans la soirée que l'équipe commise cette tâche à débuter les travaux au grand plaisir de premiers bénéficiaires comprenez ceux de l'avenue Moussouni les palmiers et les bambous sièges et les criminels ont cédé de la place au poteau pour l'éclairage public autonome qui ignore l'énergie électrique et passe au devant le bienfait du soleil pour de nous éclairer à la sécurité rassurante les mamans qui exercent le petit commerce ont savouré jusqu'à tard le bonheur découlent leurs marchandises dans la soirée c'est le cas des mamalandous qui tient un restaurant maléois les clients s'approvisionnent en tout cas étudiant tout en admirant l'ouvrage les motards du moins les professionnels qui se refusent ces tronçons au-delà de 20h ça donne désormais à coeur joie et ce ne sont pas les clients qui manquent dénagrées dénagrées humiliées régulièrement à cause de leur quartier qui s'apparentait à un village après plusieurs décennies les bananes à Maboulou 2 se disent désormais être bananes à centre-ville parce que le seul handicap que les contraignés a été rélevé avec l'installation des éclairages publics s'il y a un résident de Maboulou 2 à Makala en villégiature dans une autre commune ne pouvait rentrer à son domicile au-delà de 22h aujourd'hui estime-t-il la justification n'est plus plausible la vieille des surquois veuves ne manque pas de targuer des loges à l'égard des initiateurs du projet et ce communiqué necrologique avant de boucler complètement ce journal Las Bell artiste en danger annonce au public en général et aux artistes fans sympathisants et autres opérateurs culturels en particulier l'arrivée du corps de l'artiste musicien Sinuku Uchekabu alias Saxakul de l'orchestre Sosolis du trio Majesis ce dimanche 30 avril 2023 à 19h à l'aéroport international d'Ungili en provenance de Paris le corps de l'illistre disparu sera acheminé à la morgue de l'hôpital de Saint-Contonaire en entendant le programme officiel fait à Kinshasa le 29 avril 2023 Langou Massim Machak Kongo coordonnateur principal Fin de ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi dans le Okatonga et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Mamie France Zaina demain 20h Patrick Michel Moukou et moi je vous reviens la semaine prochaine au revoir et excellent week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada